Aujourd'hui je reçois Sandy Jacobi, cofondatrice de MyMarketingExperience, une agence marketing de conseil qui aide les entreprises B2B à devenir des références dans leur secteur. Plus concrètement, Sandy et son équipe aident des TPE et des PME à définir leurs offres, à connaître leurs cibles, en tout cas mieux connaître leurs cibles, et trouver les bons leviers d'acquisition. La particularité de leur accompagnement, c'est qu'elles se focalisent sur des entreprises B2B, c'est-à-dire des entreprises qui vendent des produits ou services à d'autres entreprises. Un peu comme DHS Digital finalement. Le marketing B2B c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et qui est finalement assez différent du marketing B2C, notamment dans la construction des offres. Et avec Sandy, on a revient ensemble tout ce qui permet de créer une offre marketing qui est désirable en tant qu'entreprise B2B. J'ai donc posé à Sandy toute une série de questions pour en savoir plus sur les offres B2B, et j'ai aussi donné mon avis sur ces sujets-là, puisque moi-même j'ai dû créer mes offres à l'époque. Donc première question, c'était que Sandy nous donne les différences entre une offre B2B et une offre B2C. Deuxième question, par où commencer pour construire une offre B2B ? On a notamment parlé des besoins du client, de comment définir sa proposition de valeur, et l'importance de faire une analyse concurrentielle. Troisième question, faut-il avoir un seul ou plusieurs packaging, un peu comme on peut le voir sur des SaaS B2B, où il y a différentes offres pour différentes cibles ou pour différents besoins ? Quatrième question, comment présenter une offre B2B ? Cinquième question, comment définir le juste prix de son offre ? Sixième question, du point de vue contractuel, qu'est-ce qui est mieux ? Est-ce qu'il vaut mieux faire des contrats d'un mois renouvelables, des contrats sur trois mois, ou des contrats sur un an ? Et dernière question, comment cartographier ses offres B2B, poursuivre une logique d'échelle de valeur, et accompagner ses clients au fur et à mesure que leurs besoins évoluent ? Si les réponses à ces questions vous intéressent, je vous propose d'écouter attentivement ma conversation avec Sandy. A tout de suite ! Salut Sandy, et bienvenue dans le Rendez-vous Marketing. Toi, tu es une professionnelle du marketing B2B, ça fait dix ans que tu as monté ton agence en conseil en marketing B2B. Tu as également un podcast sur le marketing B2B, encore une fois, sur lequel je suis intervenu, mais tu as également d'autres invités comme Caroline Mignot, je pense récemment, Greg Gambato. Aujourd'hui, je t'invite sur le mien pour qu'on puisse parler de marketing B2B et de comment construire une bonne offre B2B. Mais je pense qu'avant de commencer, ça serait vraiment bien que tu puisses te présenter à l'audience. Je suis Sandy Jacobi, j'ai cofondé My Marketing Experience il y a un petit peu plus de temps que ce que tu l'as dit, puisque ça fait bientôt 12 ans. Et nous, notre mission, elle est très claire depuis le début, c'est d'aider les entreprises en B2B, les PME et les TPE à trouver leurs bons clients, à savoir qui ils sont, à les convertir et à les fidéliser. On est parti d'un constat très clair, donc quand je dis on, c'est parce que je suis, je vais faire une parenthèse, c'est parce que je me suis associée avec ma sœur et, on va dire, elle fait partie de l'aventure depuis le départ, comme moi. Donc, on est parti du constat qu'on se rendait bien compte que les TPE et les PME avaient un handicap comparé aux grandes entreprises lorsqu'elles n'avaient pas de département marketing ou même une ressource marketing en interne. Elles grandissaient moins vite, elles galéraient beaucoup plus pour trouver leur marché et pour acquérir des clients. Donc, on s'est dit qu'on va créer une agence qui va se substituer à cette ressource pour les aider à se battre avec les mêmes armes que les grandes entreprises, donc à connaître les techniques, à savoir ce qu'il faut faire pour attirer des clients, les fidéliser et les convertir. Et concrètement, ça donne quoi ? Ça veut dire qu'au quotidien, on accompagne des entreprises qui vont être entre 2 et, allez, 150, 200 personnes parfois. On va les aider à savoir qui sont leurs vrais bons clients. C'est quelque chose que tu connais très bien, Danilo, j'essaie les personas. C'est vraiment quelque chose que tu maîtrises, donc je parle ton langage là. Mais c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi en B2B. On va également travailler toute la stratégie et après, savoir avec des techniques marketing qui sont, j'aime bien dire, de la cuisine parce que finalement, quand on a les bons ingrédients, il n'y a qu'à les mettre en place. Et puis après, on va chercher les clients et on va les fidéliser. Et parmi les outils qu'on utilise, il y a les offres dont on va parler aujourd'hui d'ailleurs. Top, super bien résumé. Est-ce que vous faites d'autres choses qu'aider ces entreprises à définir leurs clients idéaux ? Tu disais de comment les attirer. Est-ce que vous avez travaillé sur un canal marketing particulier comme LinkedIn par exemple, vu que c'est connu en B2B ? Et étant donné que tu disais que vous avez commencé l'agence il y a 12 ans, je présume qu'il n'y avait pas beaucoup de digital à ce moment-là. Parce qu'il y a 12 ans, je n'étais pas non plus très présent en B2B. Il y avait du digital. Alors figure-soit que pour un anecdote, moi j'utilisais déjà LinkedIn quand j'étais salariée pour faire de l'acquisition client. Donc ça date vraiment d'il y a longtemps, mais c'était infiniment moins développé qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas du tout les mêmes fonctionnalités. Donc parmi les canaux qu'on utilise, effectivement, LinkedIn en fait vraiment partie puisqu'on est en B2B et qu'aujourd'hui en B2B, c'est le canal incontournable. Effectivement, parmi les services qu'on propose, il y a aussi la formation, dont la formation LinkedIn d'ailleurs, pour permettre aux entreprises d'internaliser cette compétence et notamment faire en sorte que soit les dirigeants, soit leurs équipes, soient en mesure d'eux-mêmes faire rayonner l'entreprise, la faire connaître et trouver des clients grâce à LinkedIn. D'accord. Donc si je comprends bien, tout ça, c'est du conseil ou est-ce qu'il y a également de l'opérationnel où vous allez justement mettre en place des campagnes, développer des outils pour créer son avatar, donc créer des fiches, faire les recherches pour votre client, faire des interviews ? Ou est-ce que tout ça finalement est du conseil que vous allez leur prodiguer afin qu'ils le fassent eux-mêmes ? Alors, c'est une super question. Non, on peut le faire. Il y a des gens qui ont choisi de faire comme ça. Nous, on a choisi de faire du conseil qui sont plutôt des accompagnements pour la partie, on va dire, stratégie, persona et offre jusqu'à sa proposition de valeur et son positionnement. C'est quelque chose qu'on fait ensemble avec le client ou avec l'équipe dirigeante lorsqu'il y a, par exemple, des associés. On va travailler vraiment sur du co-développement, de la co-construction de ces éléments-là parce qu'on part du principe qu'on ne peut pas inventer ça à la place de nos clients. C'est eux qui ont les réponses. Nous, on va juste bien poser des questions, aller les faire creuser jusqu'au bout et leur faire, on va dire, réaliser, accoucher de leur propre stratégie. Ce n'est pas un joli mot, mais c'est vraiment la réalité. Et ensuite, on travaille sur le plan d'action. Donc là, effectivement, pour ne pas les mettre en difficulté parce que souvent, ils ne maîtrisent pas forcément les techniques marketing, c'est normal, ce n'est pas leur job. Donc nous, on va construire le plan d'action et ensuite, s'ils le souhaitent, eh bien, ils nous le confient pour le dérouler. Donc oui, il y a un gros volet opérationnel également. Il y a un volet opérationnel. Ok, donc là, je suppose ce volet opérationnel, vous avez, je présume, des freelancers experts dans leur domaine qui vont faire certaines choses que vous n'êtes pas forcément experts. Donc admettons que vous dites à une entreprise B2B, ce serait bien que tu fasses des Facebook Ads. Tu pourrais tout à fait en parler à un autre prestataire qui ferait les Facebook Ads pour vous et donc pour le client. Donc quand tu vas démarrer une prestation, je suppose que tout commence par un audit. Est-ce que c'est ça ou est-ce que je me trompe ? Alors, tu ne te trompes pas. Je ne parlerai pas forcément d'un audit. Ensuite, je dirais qu'avant de démarrer toute mission, c'est-à-dire qu'avant de se rendre visible globalement, si quelqu'un arrive en disant, je veux être visible, je veux que mon entreprise soit plus visible et trouver des clients, on va s'assurer qu'il y ait des, on va dire comme un contrôle qualité avant, pour de savoir si, par exemple, la cible est bien qualifiée. On a bien compris qui était son audience. On a tous les éléments de langage nécessaires pour aller la chercher. On a des offres qui tiennent la route également. Donc voilà, c'est vraiment un contrôle qualité pour être sûr que les campagnes derrière vont pouvoir être efficaces. Alors, je ne te cache pas que bien souvent, ce n'est pas le cas, parce que je dirais presque autrement, ils y seraient peut-être arrivés par eux-mêmes et qu'un des principaux problèmes qu'on rencontre, c'est que les entreprises concluent que certains canaux ne marchent pas, comme par exemple l'emailing ou LinkedIn ou peu importe les autres canaux, alors qu'en fait, ce n'est pas tellement que ces canaux ne marchent pas, c'est qu'ils n'ont pas travaillé les fondamentaux nécessaires, comme qui est mon client, qu'est-ce qu'il veut, quelle est mon offre et qu'est-ce que je dois lui dire, à quel moment. Donc, si tu n'as pas ces éléments, finalement, c'est un peu, pardon l'expression, casse-gueule, peu importe le canal que tu vas choisir. Ok, je comprends. Donc ça, c'est finalement la base pour vous, c'est de travailler tout ça avant même de faire de l'opérationnel. Absolument. Ok. Il y a un autre truc que je trouvais flagrant quand tu parlais de les entreprises que vous accompagnez, c'est que tu parlais du fait que parfois, vous avez des clients qui sont dans des entreprises de type DPE, deux ou trois personnes, et tu en as d'autres qui ont 150 personnes. Et finalement, est-ce que les challenges, finalement, sont différents, à quel point ils sont différents, je dirais, entre ces deux typologies d'entreprise ? Est-ce que c'est peut-être intéressant d'avoir ton retour là-dessus avant de passer à la suite ? Alors, la différence, évidemment, entre deux ou trois personnes et 150, il y a une grosse différence de ressources. Déjà, des ressources en interne, il y a plus de monde, donc plus de ressources. Mais le challenge initial, c'est souvent un manque de clarté. C'est-à-dire que l'équipe dirigeante a du mal à y voir clair dans sa stratégie, à voir ce qui bloque. Et ça, c'est quelque chose qui est naturel, qui est tout à fait normal. si tu pars du principe que c'est excessivement difficile, voire impossible, d'avoir du recul, si tu es à la fois l'observateur et l'objet que tu observes. Si tu es dans ta propre entreprise et que tu es le nez tous les jours dedans, que tu sois à 3 ou 150, mais que c'est à toi de faire ce travail, tu vas manquer de recul, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça peut arriver, alors je ne te dis pas qu'on en a tous les jours des entreprises à 150 personnes, mais on a de plus en plus d'entreprises plus grandes qui font ce constat de se dire, finalement, on a du mal à y voir clair, on a du mal à prendre du recul sur notre stratégie, sur ce qui cloche. Et finalement, tu peux ajouter des cerveaux qui sont des cerveaux qui sont internes à l'entreprise ou des yeux qui restent internes à l'entreprise et n'arriveront pas à se poser les bonnes questions et à y répondre. D'accord. C'est plutôt une question de comment tu te positionnes, en fait. Mais par contre, j'allais dire, dans le cas de ces grandes entreprises, finalement, l'opérationnel, il est quasiment inexistant parce qu'ils ont déjà les ressources, donc du coup, vous ne faites que du conseil. En général, ce sont les entreprises plus grandes, c'est l'exécution est faite par leur équipe. Mais on propose toujours de dire, de toute façon, vous pouvez exécuter vous-même, il n'y a aucune obligation que ça passe par nous par la suite. Ok, d'accord, j'ai compris. Avant de passer à la suite, justement, j'arrivais à te demander comment vous avez trouvé vos premiers clients et aujourd'hui, finalement, comment est-ce que vous faites à changer par rapport à il y a 12 ans, dans ce cas-là ? C'est toujours intéressant d'avoir la réponse et de voir comment vous avez évolué. Alors, très clairement, ce n'est plus du tout de la même manière. J'aimerais te dire que le monde n'a pas changé, alors, quand on s'est lancé, il y a 11-12 ans, on n'avait pas vraiment beaucoup de ressources. Ce n'était pas vraiment, tu ne pouvais pas faire de la pub comme ça. Donc, on a lancé un blog. On a créé énormément, énormément, énormément de contenu au départ sur le blog, ce qui nous a permis à la fois de développer notre référencement naturel. On prenait de l'avance sur tous les gens qui s'y sont mis beaucoup bien après, en fait. Et on a conjugué ça avec, à l'époque, Facebook et Twitter. Et c'est comme ça qu'on a trouvé nos premiers clients. Pas du tout. Par le bouche-à-oreille. Pas du tout par des personnes proches de nous. Pas du tout. Trop intéressant. Vraiment trop intéressant. Déjà, il y a 12 ans, vous avez fait cette démarche de produire du contenu, finalement, et de le mettre en avant sur Facebook et Twitter. À l'époque, le reach devait être incroyable. Tu n'avais pas de Facebook Ads. Je pense, à l'époque, tu me disais, tiens, j'ai fait aussi des Facebook Ads pour me promouvoir. Ça fait aussi partie de la stratégie d'avant ? Parce que le Facebook Ads, c'était plutôt en 2014-2015, non ? Alors, je l'ai fait en 2012, non ? En 2012 ou 2013, c'était pour tester. Je trouvais ça rigolo. C'était nouveau. Alors, on s'est dit, on va tester. Effectivement, ça a bien marché. Mais voilà, aujourd'hui, ça paraît surréaliste de te dire qu'avec 10 euros, tu remplis une salle. Et oui, on l'avait fait. On avait rempli une formation avec 10 euros. Mais je ne veux pas décourager des gens s'ils n'y arrivent pas aujourd'hui. Je n'en suis absolument plus capable, moi non plus. Mais il n'y avait personne qui le faisait. Donc, tu sais, c'est toujours pareil. Quand tu es le premier, tu as quand même un petit avantage, c'est certain. Donc, aujourd'hui, ce ne sont plus du tout ces mêmes canaux. Aujourd'hui, nos clients viennent principalement par la recommandation parce qu'au bout de 12 ans, si tu fais bien ton job, normalement, c'est normal. Et par LinkedIn. C'est notre deuxième canal d'acquisition. C'est intéressant. Et donc, LinkedIn, comment est-ce que tu fais à attirer ses clients ? Tu vas juste produire de contenu ? Est-ce que tu fais des call to action, des webinars, des contenus contre commentaires, donc les petites stratégies pour avoir des contacts et des conversations ? Comment est-ce que tu t'y prends ? On fait des contenus puisqu'on diffuse via LinkedIn les contenus podcast et puis au travers des posts également sont des posts avec du contenu, des conseils et j'utilise beaucoup les messages privés. Si tu vas voir mon conflit de LinkedIn, tu verras que je ne suis absolument pas la personne qui a 150 000 personnes qui la suivent. On a tendance à croire qu'il faut avoir des énormes communautés pour convertir alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. C'est toujours mieux d'en avoir. Mais ce qui compte, c'est la qualité et des échanges de qualité, j'en ai en messages privés et j'avais encore cette semaine quelqu'un qui m'écriait pour me dire « J'adore vos posts, je les suis beaucoup. » Alors, c'est rigolo parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais liké ni commenté un de mes posts. Donc, tu vois, il ne faut pas du tout se fier au vanity metrics du like et du commentaire même si c'est très agréable. Et donc, je sais que cette personne, quand elle va avoir un besoin d'ici quelques mois, elle pensera à moi. Et c'est souvent, souvent vraiment comme ça que ça se passe. Oui, donc post, puis après une conversation qui va se créer, un lien, et ensuite la personne va te contacter de manière naturelle, donc de lead-bound marketing pure et dure. Quand il y a le besoin. Vraiment intéressant. Mais pour rebondir à ce que tu disais sur le nombre de connexions, je suis assez d'accord avec toi. J'en ai un peu plus, j'en ai 18 000 aujourd'hui, mais sincèrement, on le sait en B2B, si tu as 100 clients, tu gagnes beaucoup d'argent. Donc du coup, ce n'est pas vraiment le but d'avoir 100 000 followers. En réalité, avec 3 000, 4 000, des personnes très, 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 très qualifiées parce que tu les as bien attirées, avec le bon contenu ou parce que tu les as ajoutées de manière très précise en allant voir un peu les profils qui t'intéressaient et que tu as créé une conversation, c'est bien mieux que 18 000, 19 000 comme moi où finalement, il y en a 10 000 qui ne me connaissent pas parce qu'ils ont dû tomber sur des contenus que j'ai fait qui étaient très, comment dire, aguicheurs parce qu'à l'époque, je faisais par exemple, il y a deux ans, plein de contenus où je rebondissais sur des actualités. Par exemple, tiens, Instagram a ajouté une nouvelle fonctionnalité et ça a attiré plein de gens, beaucoup de community managers. Finalement, community managers, ce n'est pas mon client idéal pour l'agence. Du coup, j'ai attiré beaucoup de profils sur mon LinkedIn où je me rends compte que finalement, je n'ai pas tant de décideurs que ça et pas tant de directeur marketing ou directeur e-commerce. Donc, c'est vrai que c'est important aussi d'attirer les bonnes personnes avec ton contenu sur LinkedIn donc justement en ayant en tête qui tu veux cibler, quelles sont tes problématiques et comment tu peux y répondre et après, c'est ton message aussi de toute façon, ça c'est valable pour toi, pour moi mais pour n'importe quelle entreprise, c'est que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde donc il faut être très cohérent avec ton message, garder toujours une ligne éditoriale, ton positionnement et ce n'est pas grave si tu n'as pas 3 millions de personnes qui te suivent parce que de toute façon, dans la vraie vie, tu n'auras pas 3 millions de clients donc il faut arrêter de croire que seulement les très grosses communautés et les gros, gros influenceurs sur LinkedIn peuvent faire du business, c'est archi, archi, faux et d'ailleurs, je... C'est entièrement d'accord, c'est entièrement d'accord et les personnes qui font notre formation d'ailleurs, me le disent très souvent elles me disent mais c'est incroyable en fait, à partir du moment où j'ai commencé et ils ont des toutes petites communautés ils ont commencé à convertir donc c'est que il faut s'y mettre c'est tout il faut s'y mettre si c'est cohérent avec sa stratégie tout le monde n'est pas sur LinkedIn mais en tout cas si on est en B2B normalement, c'est vraiment cohérent et il ne faut pas se mettre pour ambition d'avoir 3 millions de personnes parce que ça ne sert à rien en fait, du tout. C'est clair, je suis entièrement d'accord et une dernière chose sur LinkedIn j'ai vraiment l'impression que ça va mieux depuis quelques mois pendant un moment et c'était un peu la loose durant l'été il y avait moins de reach organique là je revois des posts qui font des milliers de vues qui sont des posts tout simples et moi-même j'ai fait quelques bons posts ces 2-3 derniers mois sur LinkedIn donc il ne faut pas abandonner même quand parfois il y a moins de visibilité mais je l'ai vu je le remarque il y en a qui sont très très bons qui ont énormément de visibilité d'engagement parce qu'ils publient tous les jours donc pour moi il y a une grosse régularité qu'il faut avoir sur le réseau social ne pas être complexé se dire voilà parfois je vais rater un post ça n'a pas marché mais toujours garder une ligne éditoriale claire faire des posts qui vont peut-être faire de la vue mais pas forcément de la conversion et faire également des posts qui vont faire de la conversion mais moins de vues c'est ça l'important sur LinkedIn je te rejoins moi je le dis sans honte mon post qui m'a ramené on va dire le plus de chiffres d'affaires sur du court terme on va dire il a fait je pense moins de 2000 vues c'est ça tu vois donc franchement il faut il a fait plusieurs milliers d'euros de chiffres d'affaires tu vois c'est décorré ah oui oui c'était très c'était très facile à mesurer comme retour sur investissement ok top bon écoute je te propose de passer au coeur du sujet donc les offres B2B alors c'est un sujet intéressant parce que finalement quand on regarde bien une prestation B2B c'est pas toujours tangible c'est à dire quand tu fais une mission de conseil c'est du conseil c'est des échanges c'est des documents que tu vas envoyer des conversations que tu vas avoir alors qu'une offre B2C tu sais très bien que quand tu vas dans un magasin de chaussures ben tu vas charger tes chaussures tu connais le prix tu sais un peu comment elles ont été fabriquées en tout cas si tu poses la question et tu repars avec ta paire de chaussures en B2B c'est un peu différent ça coûte souvent plus cher c'est des process d'achat qui sont plus longs et comme je le disais le service pardon n'est pas toujours tangible je sais pas si tu es d'accord avec ça et du coup pour moi c'est une des différences avec les offres B2C non mais c'est très clair tu l'as très bien résumé c'est que souvent en B2B tu ne peux pas toucher le service et même j'ai envie de te dire même si c'est quelque chose de tangible les offres restent quelque chose d'excessivement important voilà et donc du coup pour moi c'est hyper important d'avoir une offre qui est bien cadrée qui est claire comme de l'eau de roche que ton prospect ton client peut s'imaginer en train d'avoir le fameux résultat parce que c'est ça qu'on vend finalement en B2B je parle pour toi à ce niveau là mais c'est un résultat on est d'accord qu'on vend un vrai résultat mais il faut aussi vendre la méthodologie les différentes étapes ce que tu vas apporter comme service et donc du coup c'est ma première question finalement c'est quoi pour toi les différences entre une offre B2B et une offre B2C alors tu l'as bien résumé en fait tu l'as très concrètement dit c'est que souvent en B2C quand tu achètes tu as quasiment instantanément ce que tu as acheté donc des chaussures alors évidemment un appartement ça paraît déjà un peu plus long terme mais c'est quand même quelque chose que tu vas posséder rapidement et donc tu vas pouvoir avoir les bénéfices à une échéance plutôt court terme de manière générale alors qu'en B2B le risque est souvent plus élevé le prix est souvent plus cher tu l'as dit il peut y avoir une notion d'engagement dans la durée également on va en parler mais pour certains certaines prestations ou certains achats en B2B parlons d'achat de manière générale d'ailleurs ça peut être plus simple il peut y avoir une notion d'engagement et donc un facteur risque donc si on résume les offres moi souvent j'aime bien dire que l'offre elle est aussi là pour rassurer et réduire la perception de risque à s'engager avec un prestataire à fortiori un prestataire qu'on ne connait pas encore avec lequel on n'a pas encore travaillé parce que ça c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte c'est qu'une offre est toujours importante mais elle est d'autant plus importante quand on n'a encore jamais travailler avec ce client il ne nous connait pas il va devoir nous accorder sa confiance comment faire pour un être perçu comme la meilleure solution donc déjà des objectifs de l'offre c'est d'être perçu comme la meilleure option en tout cas et aussi l'option la moins risquée donc ça on l'oublie mais en tout cas nous quand on travaille les offres c'est exactement dans ce sens qu'on les travaille ok très clair pour moi donc du coup quand tu as ça en tête comment tu vas construire ton offre B2B moi ce que j'ai en tête quand on construit une offre c'est identifier les besoins du client définir une proposition de valeur faire une analyse concurrentielle mais tu as peut-être d'autres une démarche spécifique que tu vas utiliser pour construire ton offre et bien le faire parce qu'on le sait l'offre ça fait tout si l'offre elle est mal définie si elle est mal présentée si elle ne répond pas finalement aux besoins du client à sa problématique bah ça ne vend pas alors la première étape vraiment ce qu'on ce qu'on ne peut pas faire on ne peut pas travailler les offres si on n'est pas passé par là tu l'as un peu dit c'est de définir son audience cible à qui je vais vendre et finalement on constate qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont précipitées à construire des offres en essayant de les vendre aux mauvaises personnes à la mauvaise cible donc il faut reprendre tout le travail depuis le début la première étape c'est de savoir à qui on veut vendre ou par rapport à peut-être à une technologie qu'on a qui va être ou quelle va être la population la plus prédisposée à accueillir cette solution technologique souvent si tu es dans un domaine tech tu vas devoir dire ok j'ai cette technologie avec cette application qui est le plus prédisposé à recevoir cette innovation si tu veux mais si tu es dans un domaine traditionnel on va dire le conseil en général et bien dans ces cas là la première étape c'est toi qui vas définir pour quelle cible pour quelle tranche de la population B2B sur laquelle tu vas te concentrer parce que c'est là que tu sais que tu auras par exemple les meilleurs résultats ça peut être ça par exemple tu peux nous donner des critères par exemple de la cible par exemple qu'il faut absolument vérifier un seul ça va être long alors c'est pas que des critères par exemple dire l'industrie l'industrie n'est pas une cible ça doit toujours être une personne ça doit être incarné par une personne on peut donner un prénom parce que nous on utilise la technique des payeurs persona que tu connais bien après si on veut donner un prénom on le donne c'est pas nécessaire ce qui est important de savoir c'est particulièrement quelles sont les motivations les freins à l'achat quelles sont les aspirations au-delà du poste qui l'occupe au-delà de qui achète qui paye qui sont on va dire des choses plutôt traditionnelles en B2B normalement si tu fais ton étude tu dois savoir qui décide qui paye qui utilise ce sont les trois principaux et après pour ces trois profils il y a une pondération à mener parfois par exemple le service achat il est très très décideur et parfois c'est juste il faut un petit contrôle mais c'est pas vraiment eux qui prennent la décision par contre ce qui est hyper important c'est de comprendre la psychologie de l'achat c'est à dire par exemple tu vas te dire qu'est-ce qui va le freiner le faire freiner des cas de fer ou elle qu'est-ce qui va la faire freiner des cas de fer qui lui fait des cauchemars la nuit qu'est-ce qui quelles sont ses ambitions personnelles par exemple tu vas pas vendre à une personne si tu sais que le décideur c'est plutôt des gens en fin de carrière ça c'est quelque chose nous dans la même la construction des offres on va prendre en considération oui bien vu ok par rapport aux clients ce que j'ai juste ajouté c'est que pour les prestations d'agence en affinant un tout petit peu ces derniers mois on s'est rendu compte finalement on a trois avatars différents on a le dirigeant de la boîte qui est parfois qu'on a au téléphone et qui va être totalement dans le processus de décision qui va nous écouter quand on présente l'audit qui va en parler à son équipe qui va nous poser des questions et qui va approuver l'offre mais on a aussi parfois dans certaines boîtes le directeur des commerces et on va jamais parler au fondateur de la boîte ça peut arriver dans des structures qui sont plus j'allais dire anciennes et également le responsable d'acquisition donc on a aussi ça c'est parfois on a le responsable d'acquisition qui va nous écouter que je vais avoir au téléphone à qui on va présenter un audit et qui ensuite va présenter notre offre à sa direction qui va ensuite la valider et lui va revenir vers nous donc on a vraiment ces trois personnages-là différents et donc c'est vrai que ça peut toujours aider dans le contenu qu'on va créer et dans les offres qu'on va présenter du coup si je prends ton exemple tu as peut-être une offre mais tu ne la présenteras pas de la même manière à chacune de ces trois personnes tout à fait par exemple le responsable d'acquisition et même le directeur des commerces on va beaucoup mettre en avant les études de cas voilà c'est un exemple alors que le fondateur oui ok il va regarder rapidement mais il n'a pas le temps il est pressé tout ce qu'il veut savoir c'est le prix c'est ce qu'il va en retirer il va nous demander sûrement c'est quoi tes projections en termes de ROS pour les trois mois pour les six mois afin de se rassurer un peu on sait que si on fait des projections même si elles ne sont jamais vraiment exactes ça marche ça peut aider pour rassurer mais vraiment j'ai remarqué que les directeurs des commerces responsables d'acquisition ils aiment bien voir les études de cas ils aiment bien voir ce qui a été fait ils aiment bien voir notre avis sur d'autres comptes les réalisations qu'on a pu faire ça c'est pour se rassurer et pour qu'on ne puisse pas les accuser d'avoir pris la mauvaise décision c'est ça c'est ça aussi t'as raison je suis entièrement d'accord je suis entièrement d'accord parce que généralement ils vont comparer plusieurs offres et ça c'est très rare qu'on a un directeur des commerces ou un responsable d'acquisition qui va juste nous voir nous généralement ils vont voir plusieurs il y aura toujours un premier call où il va voir si on peut être la bonne agence pour lui et puis après si ça se passe bien il va nous recontacter et on va faire un audit et seulement après l'audit qui est présenté et nos offres qui paraissent cohérentes en termes de prix par rapport à ce qu'il y a chez la concurrence il va présenter notre offre c'est vraiment le processus que j'ai remarqué quand on fait appel justement aux responsables d'acquisition et directeurs des commerces et du coup quand tu présentes ton offre et ça je pense que c'est un conseil qu'on peut donner plus largement et bien il faut tenir compte de la personne qui va le lire et mettre les éléments dont la personne va avoir besoin pour prendre sa décision et ces éléments ne sont pas les mêmes selon le poste qu'elle occupe dans l'entreprise selon son ancienneté même et selon aussi son appétence pour le risque donc là je parle dans le cas où c'est un nouveau prestataire donc la première étape c'est vraiment de se poser la question à qui je veux vendre qui sont nos bons clients et parfois c'est pas ce auquel on avait pensé au départ et c'est pour ça que l'offre se vendait pas donc si on peut pas repositionner l'offre au moins on va repositionner la cible la deuxième étape nous qu'on fait juste avant de passer vraiment dans le coeur du sujet sur les offres c'est d'avoir un travail sur les bénéfices parce qu'une offre c'est pas juste ton produit ou ton service c'est une combinaison qui va faire une combinaison de produits ou de services qui va faire opérer une transformation à ton client le faire passer d'un point A ou un point B et le point B c'est pas forcément le point culminant le plus haut que tu puisses l'amener c'est jusqu'à où là il a juste besoin d'aller à moyen court moyen terme donc lister les bénéfices ça va être au niveau fonctionnel concrètement qu'est-ce que tu vas lui permettre de réaliser par exemple si je prends le cas des Facebook Ads puisque c'est celui dont on parlait et bien ça va tu te vas dire et bien nous concrètement on va faire l'étude on va faire le copywriting on va faire la créa arrête-moi si je dis une bêtise parce que je voudrais pas te mettre dans une mauvaise posture à dire des choses donc ça c'est du fonctionnel c'est bon qu'est-ce que tu vas concrètement faire après on fait un travail sur les bénéfices qui vont être émotionnels également si je travaille avec toi ou si je travaille en prenant une société de conseil en informatique en cybersécurité peu importe et bien quels sont les bénéfices émotionnels et sociaux que je vais pouvoir avoir donc tu peux dans ces cas-là c'est beaucoup plus psychologique ça peut être je vais être perçu comme cool je vais te donner un exemple concret en faisant un jour une étude comme ça pour un client qui est dans les fintechs et qui vend un logiciel on s'est aperçu qu'en fait quand les personnes achetaient le logiciel elles l'achetaient parce qu'elles avaient besoin des fonctionnalités du logiciel mais elles l'achetaient aussi parce qu'il y avait une notion de coolitude derrière c'est-à-dire que j'utilise ce logiciel je suis à la pointe dans mon métier je suis cool donc évidemment que tu ne peux pas aller directement dire aux gens en plus vous serez cool mais déjà dans ta communication tu peux utiliser ce levier et en plus dans la façon dont tu as présenté ton offre tu peux très clairement dire vous serez à la pointe vous ne prenez pas de risques c'est vraiment ce que font aujourd'hui les sociétés qui s'équipent avec ce type de logiciel qui font partie des meilleurs donc il y a vraiment la notion de bénéfice qui va rentrer en compte et après dans la construction on rentre vraiment dans la notion de construction de l'offre on va reprendre tout ça et ajuster tous ces éléments et derrière bien entendu il y a une composante de tarif puisque dans une offre il y a aussi le tarif mais ce que n'est pas une offre c'est qu'une offre ce n'est pas un devis un devis ce n'est pas du tout la même chose un devis sont des lignes sur un je veux bien que tu compares justement à ce que tu m'avais dit je vais te donner une anecdote d'un accompagnement que j'ai fait il y a quelques mois et au tout début de la première session de travail le dirigeant me dit j'ai eu une cliente très en colère l'autre jour parce qu'elle m'avait demandé une offre commerciale donc il lui avait fait sa démo il lui avait tout expliqué c'était pour du matériel informatique et elle était intéressée elle lui a dit est-ce que vous pouvez m'envoyer votre proposition commerciale donc lui tout a sa joie d'avoir une nouvelle demande et il lui a créé le devis avec plein de lignes de devis puisque c'était apparemment une demande un peu importante et en fait la cliente appelle furieuse et lui a dit excusez-moi mais c'était pour avoir une addition j'étais capable de le faire moi-même ouais c'est clair mais c'est trop bien dit parce que c'est vrai que dans un devis généralement moi je le fais vraiment quand le client a approuvé l'offre il dit ok cette offre de gestion de campagne avec tous les détails que tu as donné copywriting créa bénéfices qu'on peut mettre en avant ensuite après on fait un devis qui va résumer en quelque sorte en quelques lignes ce qu'on va faire donc les fonctionnalités avec un prix exactement mais si tu donnes que le prix alors déjà le risque quand tu donnes que le prix c'est que tu annonces direct la mauvaise nouvelle le prix c'est la chose que les gens aiment le moins toi, moi, les autres si tu es la personne qui achète voilà c'est une douleur donc si la personne elle ouvre son mail par exemple et qu'elle voit ça directement elle a les pieds refroidis elle a envie d'enlever tout ça de son écran il y a beaucoup trop de zéro ça va pas et aussi le problème c'est que le gros risque c'est que la personne ne comprend pas comment ce qu'elle a en face des yeux ça va l'aider à résoudre son problème donc il y a un problème de déconnexion aux besoins c'est clair moi quand je présente des offres généralement j'essaie aussi de mettre en avant surtout le process comment est-ce qu'on va passer du point A au point B comment est-ce qu'on travaille sur la créa comment est-ce qu'on travaille sur la gestion des campagnes quels sont les différents livrables quel est le plan quelles sont les itérations qu'on va mettre en place et donc moi personnellement c'est un peu comme ça que j'articule mes offres et quand il y a les objectifs les enjeux qu'est-ce que nous on peut apporter moi c'est comme ça que je le vois en fait quand je construis une offre je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent un peu cette méthodologie de la proposition commerciale avec à la fin des arguments de réassurance comme tout ce qui est témoignages avis études de cas et je ne sais pas si c'est ce que tu avais en tête aussi pour parler vraiment de l'offre en elle-même que tu as présenté alors l'offre dans le support vraiment de l'offre le support de la présentation commerciale effectivement je préconise qu'il y ait des éléments de réassurance moi j'aime bien parler de parcours émotionnel parce que dans nos propositions commerciales c'est vraiment comme ça qu'on les construit et je pense que de ce que j'entends c'est un peu comme ça que tu le fais également c'est si tu vas comme je disais si tu vas directement au prix c'est un énorme risque c'est vrai ton client tu ne l'as pas vu depuis plusieurs jours potentiellement il t'a un peu oublié et tu te rappelles à lui en lui parlant d'un prix ce n'est pas le meilleur moyen de conclure un deal c'est pas comme ça qu'il sera dans des meilleures dispositions mais si on ne tient pas compte du prix moi j'ai tendance si on l'oublie même tu vois j'ai tendance à penser que c'est même plus que tendance à penser je suis assez convaincue que si tu as des offres si tu as bien conçu ton offre et quand je dis offre ce n'est pas forcément proposition commerciale parce que proposition commerciale c'est un support qui récapitule si tu as vraiment bien construit ton offre au moment où tu la présentes si tu es un dieu qui arrive tu la présentes même sans support moi ce n'est pas mon cas c'est chaud parce que les personnes ont besoin d'avoir un support visuel pour ça mais admettons si tu la présentes sans dire le prix la personne doit te dire en face oui c'est de ça dont j'ai besoin sans te dire ok d'abord je veux savoir le prix pour savoir si c'est ça dont j'ai besoin le prix je ne dis pas qu'il doit devenir anecdotique il fera partie de sa prise de décision mais tu dois recevoir la validation comme quoi tu es bien l'option qui répond à son besoin avant que la personne connaisse ton prix oui je suis d'accord parfois on me demande le prix par téléphone avant même d'avoir fait un audit et ça m'arrive de le faire quand vraiment je ne suis pas trop sûr que c'est un client qu'on pourrait accompagner et qu'ils auront justement le budget et je dis les prix et si je vois que ça ne le fait pas fuir en tout cas je donne les tranches budgétaires rapidement et si je vois que ça ne le fait pas fuir on continue mais parfois quand j'ai vraiment un client j'ai vraiment eu de closer l'affaire je ne préfère pas dire les prix tout de suite je préfère d'abord présenter l'audit présenter ensuite une offre super claire et leur présenter un prix vraiment une offre personnalisée pas avec une sorte de gris tarifaire je n'aime pas trop faire ça quand c'est des offres un peu plus importantes où je veux vraiment me démarquer alors je pense que le client qui ne fuit pas quand tu lui annonces un prix on va dire un prix de plusieurs milliers d'euros parce qu'on est quand même dans des tarifs qui sont de l'ordre d'investissement on va dire plus que de juste un prix si c'est un client qui a un niveau de maturité moyen voire important il connait il sait ce que c'est le bon prix donc il ne va pas s'enfuir c'est ça le risque à donner un prix un peu froidement comme ça c'est si tu as en face de toi ou au téléphone quelqu'un qui n'a pas un niveau de maturité suffisant pour se rendre compte de la valeur que ça représente et donc il va dire c'est juste cher cher du coup on est d'accord ça ne veut rien dire parce que c'est décorrélé de la prestation et de la valeur que ça peut avoir mais je suis d'accord avec toi ça peut aussi être une technique d'écrémage de voir qui sont les gens sérieux des pas sérieux après moi j'avoue que j'ai vraiment maintenant de plus en plus j'arrive à détecter en quelque sorte à l'avant si les prix vont leur faire peur ou pas s'ils sont prêts pour être accompagnés pour mettre ces prix là dans notre prestation déjà le simple fait de me dire je dépense plus de 10 000 euros sur Facebook par mois ça m'indique tout à fait totalement que quand je présentais mon prix pour la gestion des campagnes ça n'a pas leur semblé une offre qui est standard sur le marché plus ou moins je le sais je connais les offres de mes concurrents donc je sais que c'est standard en termes de prix et puis je sais aussi que maintenant enfin en tout cas avec les agences il y a une sorte d'énorme comparaison c'est à dire qu'on va contacter 3-4 agences on va demander les prix on va les comparer aussi par rapport à prix c'est dommage de le dire mais si on veut éviter d'être comparé par rapport au prix il faut pouvoir se démarquer d'une façon ou d'une autre en ayant un service ou quelque chose dans le service qui permet vraiment de se différencier et ça c'est pas simple ça c'est pas simple du tout c'est pas simple mais c'est là où les offres en fait peuvent intervenir oui c'est vrai c'est justement tu disais tout à l'heure est-ce qu'une des phases préalables des offres c'est de faire une étude concurrentielle alors je vais pas dire non attention parce que je veux pas être qu'on me comprenne mal mais c'est pas il faut pas faire une étude concurrentielle pour se calquer sur ce que font les autres d'accord c'est vrai pour moi c'est ce qu'il faut vraiment éviter après je suis d'accord que dans certains secteurs t'as des incontournables je veux dire si demain je prends ton exemple tu as décidé d'être une agence spécialiste en Facebook mais que tu fais bah moi ok bah la créa vous allez voir ailleurs bon tu risques de te tirer une balle dans le pied quand même tu vois juste pour te différencier c'est pas le bon moyen de se différencier en tout cas à ce niveau là non mais vraiment par rapport à l'analyse concurrentielle je dis pas que ça doit être la première étape pour construire une offre mais c'est bien de le faire parce qu'encore récemment j'ai reçu quelques offres justement de concurrents et j'ai un peu regardé comment est-ce qu'ils vendaient comment est-ce qu'ils présentaient leur offre et ça m'a quand même fait réaliser certaines choses qu'on mettait pas forcément bien en avant sur les aspects communicationnels sur les aspects reporting et surtout je vois aussi que pour certaines agences le cadre de référence dans l'offre est différent du mien par exemple nous on va facturer un fixe et parfois même un pourcentage quand on dépasse un certain montant de budget tandis que l'autre agence facture au TGM donc tout de suite ça m'a fait un peu réfléchir et j'ai un peu questionné d'autres consultants et agences que je connais et je leur ai demandé bah tiens toi tu factures comment encore est-ce que c'est du TGM est-ce que c'est un fixe est-ce que c'est pourcentage évidemment ils me répondaient bah c'était pas forcément un TGM mais c'était intéressant de voir qu'on a des concurrents qui peuvent avoir des modes de facturation différents et qui vont louer comme étant des modes de facturation plus transparents et parce qu'il faut quand même reconnaître que parfois les clients pour ce type de prestation vont nous demander combien de temps tu vas y passer combien de jours etc et donc peut-être que pour cette agence là ça marche bien de présenter comme ça peut-être en tout cas c'est ce qu'ils ont choisi je suppose que s'ils l'ont choisi c'est que ça leur convient enfin non je vais même pas en conclure ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent des business models qui leur conviennent pas donc je peux même pas faire c'est une plus grande agence c'est une plus grande agence franchement ils ont une belle équipe par contre ce qui peut être quelque chose que je constate beaucoup et du coup je vais te le partager c'est que quand on fait le travail sur les bénéfices et sur le travail sur la construction de l'offre je demande toujours à mes clients de décortiquer tout ce qu'ils font vraiment tout ce qu'ils font et même les choses les plus anodines pour eux et je dis ok et souvent moi comme je suis un œil extérieur je dis mais ça c'est vachement intéressant et la réponse que j'ai c'est ah mais ça tout le monde le fait c'est pas différenciant mais en vrai parfois ce que tout le monde fait ça veut pas dire que tout le monde le dit il y a des choses on va dire il y a des éléments qui peuvent intéresser votre client tout le monde tous vos concurrents le font mais personne n'en parle c'est ça c'est un bon point c'est un bon point voilà c'est un truc qui va intéresser donc partez du principe que c'est celui qui le dit qu'il est ça c'est un truc que je dis souvent mes clients c'est celui qui le dit qu'il est comme à l'école comme à l'école primaire donc peut-être que votre concurrent il le fait aussi mais en même temps il le dit pas donc tant pis pour lui si c'est quelque chose qui intéresse vos clients dites-le à vos clients je vais te prendre un exemple nous quand on s'est lancé on a dit qu'on était la première agence d'externalisation marketing on avait fait une recherche personne n'utilisait ce mot on l'utilise plus aujourd'hui parce qu'on a un peu changé de positionnement on va dire mais au début on s'était lancé avec ce positionnement et on avait affirmé ça et on s'était pris un scud par email d'une autre agence qui disait mais vous n'êtes pas du tout la première à le faire on le fait depuis déjà 5 ans mais en même temps peut-être mais elle le disait pas bah tant pis pour elle j'ai envie de te dire bon on n'a pas du tout changé on en a même rajouté 10 couches exprès parce que c'était quelque chose qui était nouveau ça a beaucoup plu donc aujourd'hui il ne faut pas imaginer que ce qui vous paraît évident l'est pour le client et que ce n'est pas parce que tout le monde le fait qu'il ne faut pas le dire c'est vrai aussi parce que moi ça me pose souvent la question comment est-ce que vous fonctionnez comment ça marche votre service etc donc c'est bien de pouvoir détailler tout ce qu'on fait quelles sont souvent les étapes est-ce qu'il y en a un qui va avant l'autre donc c'est hyper important de le dire tu as raison tu as autre chose à rajouter sur cette partie-là de la construction des offres parce que j'ai encore d'autres questions non là c'est bon à moins qu'il y ait quelque chose qui te manque mais pour moi là c'est bon non pour moi c'est clair c'est vraiment partir du client puis ensuite réfléchir à comment tu vas ajouter ton offre éventuellement faire une analyse concurrentielle sur pour voir comment les concurrents je veux bien ajouter un truc je veux bien ajouter une chose aussi importante par rapport à à la construction des offres c'est que pour remplir une mission on va dire atteindre un résultat on peut proposer plusieurs façons de faire au client c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une seule offre pour atteindre le même objectif selon la structure de l'entreprise ou selon le niveau d'implication que souhaite avoir le client alors je ne dis pas que c'est quelque chose qui doit être adopté par tout le monde mais avoir plusieurs niveaux d'offres par exemple peut-être un moyen également de réduire le risque perçu par le client ça faisait partie de mes questions en fait c'est la question suivante c'était non mais tu n'as pas de souci c'est est-ce que tu conseilles d'avoir un seul ou plusieurs packaging donc pour moi les packaging je te donne vraiment l'exemple de moi au début je me disais tiens on pourrait avoir un packaging du genre on ne fait que les campagnes un deuxième avec de la créa et un troisième avec du copywriting et des landing pages évidemment là ce n'est pas du tout ça je ne fais pas du tout ça que je vends mais il y en a qui fonctionnent par packaging en tout cas dans mes concurrents pas forcément mais dans d'autres secteurs B2B il y a des packages différents en fonction de est-ce que tu veux vraiment être accompagné à fond ou est-ce que tu veux être accompagné un tout petit peu c'est ce que nous on a tendance à appeler le mode de livraison c'est-à-dire qu'on va t'aider à atteindre le même objectif mais c'est la manière de l'atteindre et la façon dont tu vas t'impliquer qui va changer un exemple qui est assez facile à comprendre c'est pour des formations tu peux dire par exemple si on prend notre formation LinkedIn elle existe en e-learning c'est-à-dire c'est une formation avec des vidéos et des supports il y a plein de choses tout le parcours est fait donc si quelqu'un qui veut se former à LinkedIn en B2B il peut dire je ne fais que la formation avec les vidéos ou il y a la possibilité également d'avoir deux heures d'entretien pour de questions réponses donc la formation vidéo plus j'ai un accès et pour la personne qui n'est pas sûre d'elle ou pour les entreprises qui veulent former en direct leurs équipes il y a également la partie distancielle je ne vais pas dire présentielle parce qu'on n'en fait pas mais distancielle on dit non moi je ne veux pas des vidéos je veux que mes équipes soient formées directement par un formateur donc pour finalement atteindre un même objectif il y a plusieurs modes de livraison oui très clair tu as d'autres études de cas à partager là-dessus qui pourraient en tout cas résonner avec l'audience qui nous écoute sur des paquets standard comment est-ce que tu vas à le jeu c'est-ce qu'il faut oui je peux t'en citer un alors je vais citer le nôtre nos accompagnements marketing il y a la en général on va dire que celui qui est le plus pris c'est un accompagnement qui dure à peu près deux à trois mois qui fait des rendez-vous étalés sur deux à trois mois on sait que c'est celui-ci qui correspond le plus à la demande mais pour les entreprises qui sont pressées et ça arrive on est capable de le livrer de faire la même chose mais sur deux jours en immersion on s'enferme on le fait plus un jour où nous on va travailler seul dans notre coin pour tout restituer faire le plan d'action alors c'est pas un jour 24h où on est enfermé mais on va dire que c'est un jour qui est réparti sur une semaine mais en une semaine c'est fini ok donc à rapidité c'est vrai que j'avais déjà entendu tu peux payer tu payes plus voilà donc ça on peut y penser on peut y réfléchir et ça peut permettre de closer des deals qui où il y avait de la friction donc avoir des packettings différents peut réduire la friction au moment de présenter l'offre clairement on le voit beaucoup dans les SaaS dans les SaaS il y a différents dans différents paquets j'ai des paquets qui sont plus gros parce qu'il y a peut-être plus de fonctionnalités ou alors on peut par exemple traiter plus de prospects si c'est un logiciel qui permet d'avoir des prospects ben là on en traite plus 500 avec le premier package mais 1000 avec le deuxième et 3000 avec le troisième donc il y a ça aussi que je remarque beaucoup pour s'adapter finalement aux besoins du client toujours comme ça c'est un super exemple les SaaS et je pense qu'on doit on a beaucoup à s'inspirer des SaaS parce qu'ils ont une manière comme tout est fait en ligne ils ont pris l'habitude d'être très exhaustifs sur ce que contiennent leur offre c'est vrai d'accord avec toi chose que souvent est un peu bâclée en B2B on va te dire ah ben voilà on va faire ça ça va faire deux heures deux journées alors nous on n'est pas tellement partisanes on ne fait pas de la tarification à la journée mais il y en a qui le font et finalement ben on ne sait pas trop ce qu'il y a dans la boîte c'est un peu opaque alors que si on regarde les SaaS en général ils ont fait un énorme travail limite c'est trop des fois t'en peux plus tu scrolles tu scrolles tu scrolles t'as l'impression de jamais arriver au bouton c'est vrai parfois il y en a beaucoup mais en même temps ils construisent beaucoup de valeur c'est-à-dire que t'as l'impression que tu vas en avoir beaucoup pour ce prix-là donc ne pas hésiter à s'inspirer de ces modèles parce que on ne peut pas recopier forcément mais par contre ça peut vraiment aider à mieux expliciter son offre c'est clair mais généralement dans le SaaS chaque package c'est pour une cible un peu différente soit pour une personne d'entreprise qui aura besoin de plus d'utilisation ou soit pour justement la première offre c'est pour une TPE la deuxième c'est pour une PME et la troisième c'est pour un grand compte ou une agence par exemple tu peux construire tes offres de la même manière oui c'est vrai en fonction des personnages en B2B en fonction des personnages ouais top une autre question que j'avais sur les offres B2B mais on est un peu répondu c'est comment tu vas présenter l'offre donc tu peux la présenter de plusieurs manières pour moi sur ton site par téléphone via une proposition commerciale est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus en tout cas en donnant des conseils pratiques qui peuvent aider l'audience je ne suis pas sûre qu'il y ait une règle générale et universelle sur le sujet moi je ne suis pas du tout partisane de mettre les prix par exemple sur un site internet oh t'es vraiment d'accord voilà c'est pas je le fais pour les formations c'est tout parce qu'il ne peut pas y avoir de variable particulière en revanche pour ce qui sont des prestations de conseils et même d'exécution on va dire d'opérationnel moi je ne l'aimais pas en revanche sur un site internet ce qui peut être intéressant c'est de parler des bénéfices de quand vous travaillez avec notre entreprise quels bénéfices vous allez avoir l'offre en elle-même ce qui peut être étrange c'est que la personne peut directement dire ok c'est pas pour moi pourquoi parce qu'en fait souvent dans les métiers de conseil c'est quelque chose qui est très fréquent c'est qu'on va avoir en face de nous une personne qui va nous dire ces symptômes voilà mon problème ma douleur et qui va penser que la solution c'est A alors qu'en général ce qui peut arriver souvent c'est que toi t'es l'expert alors j'aime pas trop avoir la posture de l'expert du sachant et que l'autre ne sait rien mais toi t'as l'habitude de traiter ces problèmes et tu sais qu'en fait tu reconnais ces symptômes mais la solution c'est pas A c'est B si la personne a été allée seule sur son site internet et qu'elle s'était fait son noture de diagnostic en regardant tes offres elle choisirait potentiellement la mauvaise direction la mauvaise solution est-ce que tu me suis ? je t'écoute je vais te donner un exemple très concret d'un cas qui est arrivé la semaine dernière j'ai eu au téléphone une entreprise donc un entrepreneur qui me disait ben voilà nous on voudrait lancer des campagnes donc en B2B d'acquisition on veut vraiment mettre le paquet et tout on veut être plus visible et je lui dis ben c'est super donc on commence à parler à discuter donc il me cache pas qu'il consulte plusieurs qu'il consulte non pas plusieurs on va dire deux trois agences et au moment de faire mon offre en fait je lui ai dit ben écoutez au risque d'aller complètement à contresens de ce qu'ont dit les autres pour moi aujourd'hui vous n'avez pas un problème d'acquisition vous avez un problème de conversion parce que en fait il en avait des demandes il y en avait des leads mais ils convertissaient pas je dis qu'aujourd'hui aller actionner le levier des leads dépenser des milliers d'euros pour finalement ben pas convertir ben c'est brûler de l'argent c'est laisser jeter à la poupelle donc aujourd'hui le problème sur lequel on va travailler c'est justement la conversion et d'ailleurs les offres font pas c'est un levier de conversion c'est même un énorme levier de conversion bon alors la bonne nouvelle c'est que c'est passé parce qu'il a très bien entendu il a très bien entendu le message c'était pas simple non plus parce que tout le monde est allé dans le sens du client et il a proposé des campagnes oui c'était bête et donc ça c'est finalement une conversation téléphonique où t'as ajusté ton offre en fonction de ce que le client te disait après toi c'est-à-dire que le client voulait des campagnes et je lui ai pas vendu des campagnes et tu l'as pas vendu des campagnes parce que tes prestations sont plus larges et tu peux vendre un peu ce que tu veux c'est surtout que c'était pas ça dont il avait besoin en fait c'est tu vois dans mon cas vas-y je t'en prie s'il était allé sur le site internet et qu'il avait vu mais si on l'avait mis il aurait dit bah ok je vais commander ça c'est ça que je veux alors qu'en fait c'était pas de ça dont il y avait besoin c'est vrai qu'il peut y avoir des défauts dans le cas où justement t'as des prestations qui sont plus larges comme les tiennes prenons peut-être mon exemple pour peut-être situer l'audience si tu prends nos prestations d'agence c'est principalement de la gestion de campagne Facebook et de la créa mais en fait la créa va bien ensemble on a arrêté de le dissocier et de dire oui c'est un bonus non c'est dans le service parce que si tu le prends pas ça marche pas aussi bien que si tu le prends et donc si tu vas sur mon site généralement ce que j'essaie de mettre vraiment en avant d'abord c'est la problématique qu'on va résoudre donc on va jouer sur peut-être des frustrations et sur justement les problématiques que nos cibles elles vont avoir généralement et seulement après on va présenter rapidement le service les bénéfices le process et les résultats en tout cas moi c'est comme ça que je fais et seulement après le call to action généralement qui va rediriger vers une offre gratuite qui peut être une session stratégique et ensuite un appel pardon un audit des campagnes tu vois un peu l'idée c'est vraiment d'avoir un système en deux étapes pour présenter mon offre d'abord vas-y chercher à qualifier et ensuite en fait ce que tu fais c'est que tu contextualises oui c'est ça et c'est ça qui est intéressant c'est que tu as contextualisé et je pense que c'est très bien la manière dont tu fais c'est construit de la même manière sur notre site sans qu'on détaille pas plus que ça l'offre mais ce qui est ce qui est bien et ce qui est hyper pertinent c'est qu'en fait la personne va comprendre d'elle-même que tu es la solution parce que comme tu as travaillé ton persona la personne va se reconnaître dans les douleurs et dans du moins la situation de départ dans les frustrations qu'elle peut vivre et derrière tu dis nous on apporte cette solution à tel problème mais tu arrives à corréler tu as tel problème nous on a telle solution les deux sont pas dissociés parce qu'on en a qu'une donc du coup je suis obligé de mettre cette solution là mais dans ton cas je comprends totalement que vous n'allez pas forcément trop vous attarder sur la solution parce qu'elle diffère d'un client à l'autre étant donné que ça dépend de leurs besoins c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de règle universelle sur qu'est-ce que je dois mettre sur mon site internet mais en l'occurrence toi je pense que c'est beaucoup mieux sinon tu aurais plein de curieux qui te poseraient mille questions voilà c'est vraiment ça mais oui ça te polluerait trop en fait ça serait compliqué c'est clair et puis il y a la proposition commerciale que je trouve vraiment intéressant c'est d'avoir un petit template tu sais pas si c'est quelque chose que tu conseilles à tes clients ou d'avoir une sorte de template de proposition commerciale parce que ça ça peut bien aider quand on a présenté une offre généralement allez plusieurs milliers d'euros c'est important d'en avoir une pour moi et surtout quand il y a de la concurrence c'est pas important c'est obligatoire c'est obligatoire je suis beaucoup plus intolérante que toi sur le sujet oui c'est hyper essentiel parce que pour le coup ça devient même un élément du branding de l'entreprise c'est à dire que si c'est bien fait ça doit reprendre tous les éléments de langage de l'entreprise son identité visuelle alors ça ça va de soi c'est vrai t'as raison l'identité visuelle et puis on sait qu'on va limite vivre une expérience quand on va écouter la proposition commerciale alors écouter c'est pas une lecture qui doit être faite bien entendu mais ça demande beaucoup d'entraînement d'ailleurs c'est pas quelque chose qui est si simple tu me rejoins c'est quand même de l'entraînement pour se l'approprier pour l'améliorer à chaque fois mais là encore la proposition commerciale elle est faite pour recontextualiser pour recréer un lien avec son client qu'on n'a pas vu depuis quelques jours potentiellement quelques semaines j'ai dit client mais c'est plutôt prospect puisque c'est plutôt il n'est pas encore redevenu client et donc là ça va être de le reconnecter à ses émotions à son besoin au fait que vous êtes la meilleure solution pourquoi vous êtes pourquoi le risque il est minimum donc là tu l'as dit tout à l'heure avec les éléments de réassurance les témoignages pour qu'à la fin j'ai envie de te dire même avant la slide sur le prix la personne elle est intérieurement dit oui alors pas à toi évidemment parce que voilà je suis d'accord avec toi voilà qu'elle se soit déjà donnée à la validation elle-même j'aimerais rajouter une dernière chose on n'a pas beaucoup parlé parce que c'est très américain mais il y a des américains qui conseillaient quand à l'époque je me renseignais sur la construction des offres d'avoir une garantie et dire des trucs du genre si vous n'avez pas dans les trois mois on vous rembourse ou des trucs comme ça c'est peut-être un peu risqué mais c'est bien d'avoir quelques garanties et moi j'ai mis ça dans mes propositions commerciales d'avoir des garanties on s'engage à vous faire ceci cela etc comme ça ça permet au clé d'être rassuré et je voulais quand même le préciser parce que encore une fois les garanties ça rassure bon je ne dis pas qu'il ne faut non plus rembourser si ça ne marche pas si c'est quelque chose qui est possible dans son business de mettre des garanties franchement oui oui c'est possible après il ne faut pas que ça devienne un élément de suspicion du style comment il peut garantir ça ça ne se fait pas trop mais c'est bien d'avoir quelques garanties sympas sur le fonctionnement je n'ai pas d'avis alors moi sur le résultat c'est un truc c'est pas que je ne veux pas m'engager c'est que je ne peux pas c'est que si après tu as des mauvais commerciaux je fais comment je vais les taper non on ne peut pas mais par contre on peut s'engager sur des livrables et ça c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup d'expliquer les gens travailler sur des livrables dites-leur qu'ils vont avoir quelque chose à la fin surtout quand tu vends de la prestation intellectuelle dans la proposition commerciale pour moi les livrables c'est indispensable de les mettre avec un timing et pardon j'allais dire un budget aussi qui est prévisionnel c'est hyper important pour moi absolument ok pour moi c'est clair on a bien avancé et du coup maintenant on va passer à la partie du prix et c'est finalement comment tu vas définir le juste prix de l'offre pourquoi juste parce que si tu factures trop cher le client va trouver que c'est trop cher il va aller ailleurs et si tu factures pas assez cher en fait ta valeur perçue est plus basse et il pourrait aller ailleurs parce qu'il se dit en fait celui-là il n'a pas d'expertise ou c'est pas pour moi ou c'est je sais pas ça décrédibilise un peu d'avoir une offre plus chère on le sait ah ça c'est clair non ça tu as tout à fait raison après il faut quand même se rappeler une chose si on connait bien sa cible il faut accepter qu'on sera trop cher toujours trop cher pour certaines personnes et potentiellement pas qu'on sera pas assez cher pour d'autres mais c'est à dire que ça ne vaudra pas le prix si on est trop cher mais qu'après on ne délivre pas cette valeur si on veut vendre plus cher il vaut mieux ajouter de la valeur qu'augmenter le prix parce que ça n'a pas ça n'a pas de sens donc il faut se fixer quelque chose qui est on va dire un tarif qui est réaliste par rapport à la cible qu'on vise par exemple je dis souvent à mes clients je vais travailler sur des plans marketing je sais que vous n'êtes pas l'Oréal donc on n'aura pas des plans marketing à 3 millions d'euros je sais et des budgets marketing à 3 millions d'euros donc de la même manière quand on fait ces tarifs il faut bien avoir en tête son persona et les entreprises auxquelles on s'adresse et donc avoir une jauge par rapport à ça ce qu'on peut faire et ce qui se fait très communément en B2B c'est par rapport à la taille des entreprises avec lesquelles on travaille parce que parfois plus l'entreprise est grande et plus potentiellement un ça va représenter du travail et deux ça va avoir de l'impact pour l'entreprise et bien on peut moduler ces tarifs avoir des tarifs qui varient selon la taille de l'entreprise c'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire et après on en revient à ce qu'on disait juste un peu avant on peut avoir des niveaux de prix c'est-à-dire créer des packagings différents de façon à avoir des offres plus légères en termes de prix mais plus légères en termes de prestations aussi par exemple j'ai envie de te dire si dans ton cas si ton client il a un service une personne qui est hyper forte en copywriting je prends ton cas et il me dit moi j'ai quelqu'un qui est capable de le faire tu peux dire ok dans ces cas-là vous nous l'envoyez mais c'est moi qui valide et si ça ne va pas et bien vous le refaites on peut imaginer ça donc comme c'est le client qui prend à sa charge cette partie tu peux alléger une partie de ton budget je suis totalement d'accord c'est pour ça qu'il faut avoir des offres à tiroir avec des tiroirs c'est différent de à tiroir moi je suis contre les offres à tiroir en B2B c'est plutôt des formules pour moi c'est plutôt des offres des formules mais ils ne peuvent pas dire une offre à tiroir c'est une offre au client tu dis moi je m'en fiche on ne fait pas de copywriting c'est toi qui dit non on ne peut pas d'ailleurs tu l'as dit tout à l'heure pour la créa mais tu pourrais inventer une offre où tu dis ok vous voulez vous avez un service vous voulez le faire vous-même ok par contre c'est mon équipe et moi-même qui décidons des critères de qualité et tant que ça n'a pas atteint nos critères de qualité et bien ça ne passera pas on ne vous validera pas vous faites de la prévalidation avant Facebook ouais je vois alors je précise quand même qu'aujourd'hui il y a quand même des prestations consignes où on ne veut pas forcément la créa mais voilà on essaie vraiment de mettre en avant cette offre-là en premier et de la pousser le plus possible en montrant tous les bénéfices et si vraiment l'entreprise nous dit ok on sait le faire nous-mêmes on a vraiment les ressources on dit voilà vous êtes sûr que vous saurez produire le contenu suffisamment deux fois sur le mois et comment dire suivre nos recommandations oui oui on est ok alors dans ce cas-là il y a juste la partie media only comme on aime l'appeler et ils ne prennent pas la partie media plus créa donc j'ai un peu finalement maintenant que j'y pense j'ai finalement des formules comme toi sauf que c'est même vendu différemment en termes de pricing ça se fait un peu différemment je ne peux pas en dire beaucoup plus ici et j'allais dire par rapport une dernière chose par rapport au prix tu disais voilà tu adaptes ton prix selon la taille de l'entreprise en réalité nous on le fait aussi parce que plus l'entreprise est grande plus elle met du budget sur Facebook et donc plus notre commission notre frais d'agence augmente je vais te prendre un autre exemple après tu peux créer des nouvelles offres parce que tu as des opportunités que tu te rends compte que ça répond à un besoin il y a quelques mois on s'est rendu compte que certaines entreprises avec lesquelles on travaillait avaient des alternants en marketing ouais et ils disent mais moi j'ai un alternant est-ce que je peux pas mais j'ai pas le temps de m'en occuper mais c'est une ressource en interne donc on a créé une offre plutôt que de nous-mêmes faire l'opérationnel en fait où on pilote alors c'est pas joli ce que je vais dire mais on pilote leurs ressources c'est-à-dire qu'on va se substituer à leur manager alors pas en termes de management mais en termes au niveau fonctionnel je vais dire et donc on va piloter cette ressource lui dire ce qu'elle doit faire valider son travail et par contre c'est cette personne qui exécute donc de cette manière-là et bien au lieu de le faire exécuter par notre agence sur des tâches alors je vais pas dire à faible valeur ajoutée mais qui sont moins techniques on forme la personne et on contrôle son travail c'est quelque chose c'est une offre qui a été créée pour ça voilà en fait t'as beaucoup beaucoup d'offres parce que t'as tellement tellement des clients qui peuvent être différents en termes de taille et au niveau des ressources qu'ils ont que t'es obligé d'adapter alors on a des offres ce qu'on appelle des offres cœur les corps si tu veux en anglais et après elles peuvent être packagées différemment ok d'accord franchement c'est intéressant c'est intéressant je sais pas si on aura peut-être le temps de revenir dessus mais si t'as une sorte sur le site où on peut voir un peu ces différentes offres ou en tout cas comprendre ça serait intéressant de voir un peu comment vous avez mis en place votre système d'offres mais ça fait je savais justement une partie de mes questions avec la cartographie des offres la cartographie pardon des offres B2B mais avant d'y venir parlons peut-être des contrats parce qu'en B2B il y a des contrats généralement on s'engage sur un mois deux mois trois mois un an et en fait moi j'ai un avis là-dessus c'est qu'avant je me disais ok on fait que des contrats d'un mois comme ça ça met pas trop la pression et le client peut arrêter quand il veut puis après je dis on fait des contrats d'un mois renouvelables avec préavis d'un mois donc c'est plus ou moins ce qui est actuel et maintenant je me dis carrément dès qu'on accueille un nouveau client c'est minimum contrat de trois mois parce qu'il faut du temps avant d'avoir des résultats le temps de mettre en route le tout ça prend plusieurs semaines et donc s'engager sur un ou deux mois c'est trop peu il nous faut au moins trois mois de période de premier engagement et puis après on passe sur du contrat renouvelable c'est quoi ta position là-dessus est-ce que tu considères qu'il faut directement s'engager sur des contrats plus longs ou est-ce que tu es plus d'accord dans un monde justement où il y a peut-être beaucoup plus d'acteurs d'être plus flexible alors je pense que la première chose qu'il faut prendre en considération c'est les investissements qui sont nécessaires par l'entreprise à partir du moment où elle signe un nouveau client dans des je ne sais pas moi des SS2I ou dans certains types d'entreprises limite quand ils signent un nouveau client c'est presque un recrutement qu'ils doivent faire donc tu ne peux pas t'amuser à dire ok un mois et puis on verra s'il fait jour demain ou dans un mois non ça ce n'est pas quelque chose de possible de la même manière si tu as des investissements matériels à faire pour délivrer la prestation et bien il faut absolument en tenir compte donc là il n'y a pas de règle absolue en revanche si on est sur des métiers qui sont vraiment de la pure prestation intellectuelle où il n'y a pas ces considérations que je viens d'avoir tu sais toi tu es l'expert tu sais qu'en moins de 3 mois tu ne peux pas avoir de résultat ça si tu le dis à ton client aujourd'hui l'engagement minimum c'est 3 mois parce que de toute façon vous n'aurez pas de résultat avec moi ou avec un autre en moins de 3 mois parce que s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il est capable c'est un menteur tu peux le dire tu ne l'écris pas mais tu peux le dire en fait tu fais un pas de géant en termes de crédibilité non c'est clair pour se méfier des gens qui te disent qu'en 2 semaines ils ont des résultats en 1 mois c'est rare vraiment ça prend la moyenne c'est 2-3 mois la moyenne c'est vraiment 2-3 mois avant de vraiment voir une amélioration significative dans le coup par action à moins que tu se fasses un compte qui soit géré n'importe comment et même ça même ça la machine prend du temps même si c'est géré n'importe comment et que tu restructures le tout et que tu remets des nouvelles pubs ça prend du temps ça prend du temps ça se fait pendant un jour quand tu t'inscris à une salle de sport est-ce qu'il y a un seul coach qui vient te dire dans un mois voilà sinon il n'est pas sérieux non plus donc si c'est toi qui dis il me faut 3 mois et après de toute façon en 3 mois tu as 3 mois le client va être satisfait ou alors ça peut arriver qu'un client ne soit pas satisfait on ne peut pas faire du 100% et donc par lui-même un client satisfait reste donc au-delà de ces 3 mois j'ai envie de te dire soit tu dis c'est 3 mois par tranche de 3 mois moi je suis de l'école où je ne veux pas retenir des clients qui ne sont pas satisfaits donc j'ai la même démarche que toi j'explique aux gens je dis ok si on commence à démarrer ensemble sur des campagnes par exemple peu importe ce que ça peut être du LinkedIn du call d'emailing peu importe je dis bon ben voilà il y a une durée incompressible déjà de mise en place et puis après pour obtenir des retours il y a aussi un petit peu de durée et donc de toute façon les efforts c'est quelque chose qui doit être fait dans la durée faire du stop and go c'est quand même ce qu'il y a de pire en marketing je pense que dans ton métier aussi c'est que tu disparais des radars un jour on te voit un jour on ne te voit plus c'est pas le bon message non c'est pas le bon message dans le secteur ils n'avaient pas fini le contrat donc c'est un peu triste pour eux je suis désolé mais voilà nous c'est comme je te dis c'est un contrat de 3 mois et c'est déjà arrivé en cours de route on arrête ça ne se passe pas très bien et peu importe mais bien sûr il faut aussi se dire que ça te protège aussi toi parce que si tu te retrouves pied-point lié avec un client qui est horrible parce que bon bah ça arrive aussi c'est pour ça que je dis ça voilà mais après je vais dire un truc notre plus ancien client ça fait 10 ans qu'il est avec nous il peut s'en aller quand il veut c'est trop bien ouais c'est ça et ce que je dis c'est qu'après moi c'est des contrats d'un mois renouvelables mais je trouve que c'est une super formule parce que c'est renouvelable non seulement pas le contrat est signé une fois on ne le re signe pas tous les mois il y a un préavis qui nous protège ça je pense c'est intéressant de le dire c'est ayez des préavis et respectez-les respectez-les surtout quand vraiment c'est le client qui te dit du jour au lendemain je veux partir quand ça se passe vraiment mal bon là on peut trouver des solutions et voilà moi en tout cas c'était le point que je voulais voir avec toi mais je pense on a le même avis par contre ce qu'on peut faire avec un nouveau client ou quelqu'un avec lequel on n'est pas sûr c'est faire payer à l'avance en revanche alors ça c'est aussi intéressant vas-y oui alors je sais que ça choque parfois mais pour moi les accomptes sont nécessaires c'est quelque chose qui est nécessaire pour s'engager pour engager l'entreprise à délivrer et pour engager le client à payer tout simplement aussi à s'engager dans la relation client et si tu es sur un système toi tu parles de mensualité et bien tu peux dire tu payes en début de mois c'est pas forcément quelque chose qui choque voilà j'ai une longue histoire là-dessus mais on l'a déjà fait il y a deux ans on avait testé cette fameuse facturation je ne sais plus comment on dit ça encore par anticipation ça n'a pas trop marché c'est-à-dire les clients ont dit pourquoi je dois payer avant et tout non nous on facture à la fin du mois rassurez-vous et je ne m'envoie pas de la compte pour le premier mois c'est vrai que pour le premier mois normalement il faut le faire mais j'avoue que moi je ne le fais pas je ne me prends pas trop la tête mais on a joué des cas où il fallait attendre quelques semaines je ne dis pas qu'il faut le faire mais c'est quelque chose qui peut être fait en tout cas oui je pense pour le premier mois vraiment si on veut être assuré c'est bien de facturer d'abord et puis après l'entreprise reçoit à chaque fin de mois la facture donc dans ce cas-là si c'est le premier mois elle la reçoit au début elle la paye et puis après deux mois plus tard donc à la fin du dernier mois ça c'est ce que nous on fait je suis d'accord avec toi c'est un truc que j'aurais bien peut-être refaire mais pas sur le long terme pas genre il y en a qui ne font pas anticipation ça ne marche pas trop ça en revanche sur des missions pour moi la compte c'est pas quelque chose qui se négocie et je pense qu'en tant qu'entreprise dans la prestation de services ou peu importe d'ailleurs c'est encore pire quand t'as de l'achat de matériel ne pas demander des accomptes alors c'est pas mon domaine ultime mais ça peut vraiment vraiment mettre à mal la trésorerie de l'entreprise et j'ai vu beaucoup trop d'entreprises se casser les dents parce qu'elles n'osaient pas demander des accomptes c'est vrai aussi vraiment je comprends il y a des situations où il faut les demander moi je ne les demande pas pour en tout cas les prestations d'agence pour les prestations de conseil vu que c'est du one shot généralement là je demande carrément de payer à l'avance la prestation si vraiment on paye à l'avance et ils ne veulent pas alors on paye au moins la moitié donc on a compte mais oui je suis d'accord avec toi c'est vrai que moi je ne réalise pas parce que niveau trésorerie finalement entre une prestation ça ne va rien changer on ne va pas forcément avoir des nouveaux bureaux aux côtés de trois personnes donc voilà mais c'est pas comme ça pour tout le monde c'est pas comme ça pour tout le monde c'est pas comme ça pour tout le monde en B2B c'est pas du tout comme ça je sais que les contrats qu'on signe ils sont tout petits par rapport à ceux de certaines boîtes qui vont signer des très gros contrats donc c'est clair que c'est différent allez du coup j'ai une dernière question c'était justement la fameuse cartographie des offres en B2B donc c'est finalement de suivre une logique d'échelle de valeur et donc d'avoir des offres qui vont progresser au fur et à mesure qu'on accompagne nos clients et comme tu disais tu peux avoir des offres cœur mais avoir des offres aussi annexes pour accompagner les clients selon leurs besoins qui peuvent être un peu différents de ceux que tu vois habituellement qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus ? quand on pense à un client on le disait tout à l'heure que ton offre elle est faite pour le transformer l'amener d'un point A à un point B à résoudre un problème mais une fois qu'il atteint le point B potentiellement tu es en mesure de le faire atteindre le point C dans son parcours dans ses besoins et donc la cartographie des offres pour nous c'est essentiel pour toujours avoir à l'esprit qu'est-ce que tu peux vendre après mais pas vendre pour vendre bêtement qu'est-ce que tu peux vendre pour aider encore mieux ton client et qu'il faut on va dire quelque chose qui fait partie de tes compétences et de ce que tu as envie de lui apporter parce qu'il faut il faut distinguer ce qu'on a envie de faire de ce qu'on sait faire mais dans une entreprise et bien on peut se dire qu'on prend un client à un instant T on va l'aider à résoudre un premier problème et puis ensuite on va continuer de l'aider je vais prendre un exemple parce que c'est peut-être plus simple si je suis une entreprise dans le conseil RH par exemple et bien je peux aider les entreprises à trouver le bon talent par exemple c'est une première mission je peux aider l'entreprise à gérer l'onboarding c'est-à-dire la période pour que la personne elle reste et elle soit contente dans l'entreprise et puis je peux l'aider ensuite à évoluer à apporter des on va dire à former les managers à coacher des équipes donc une fois qu'on a mis le pied dans l'entreprise qu'est-ce que je peux faire encore pour l'aider mais qui font partie bien sûr de mon savoir-faire et de mes compétences et en mettant tout ça à plat et quand je dis cartographier c'est que ça ressemble vraiment à une carte ça permet de créer des opportunités de revente parce qu'on sait qu'il y a des timings particuliers on sait que dans le cycle de vie d'un client il va y avoir des moments et donc après au bon moment on pourra aller lui parler d'une nouvelle offre ouais moi je vois trop toi ça s'adapte j'imagine potentiellement un tout petit peu mais pour plus tard parce que là on a finalement une entreprise on a un service qui est très standard on va dire deux grands services gestion de campagne et créa même si les deux sont intégrés mais c'est vrai que plus tard j'imagine très bien qu'on pourrait d'abord faire des audits pour voir un peu la situation de l'entreprise sur le marché quels sont les canaux de marketing qu'elle utilise puis après peut-être faire une deuxième prestation qui est de restructurer toute l'acquisition et de voir quels sont les canaux les plus rentables ensuite de faire de l'optimisation on pourrait également faire du tracking parce qu'on se rend compte que tout n'est pas bien traqué mais je vois l'idée finalement je vois l'idée qu'en fonction de là où est le client on lui propose différentes prestations et différentes offres et pourquoi ça je suis ravie que du coup ça t'évoque déjà ta propre cartographie mais ce qui est intéressant c'est que du coup les investissements tu parlais d'acquisition il y a deux secondes les investissements que tu auras fait au départ pour acquérir ton client parce que même si tu ne fais pas des campagnes à plusieurs millions c'est du temps c'est de l'énergie c'est potentiellement quand même de l'argent pour de l'acquisition pour prospecter tu vas pouvoir beaucoup mieux le rentabiliser le rentabiliser dans le temps plutôt que de vendre une fois ou de revendre deux fois la même prestation ou d'attendre qu'il y ait une opportunité de revendre de la même prestation dis-toi que pour des personnes qui vendent du matériel par exemple informatique ils ne vont pas en vendre tous les jours une fois qu'ils ont acheté un parc informatique ils ne vont pas en racheter la semaine d'après donc il faut créer d'autres moments où on va pouvoir servir l'entreprise et c'est comme ça qu'on va créer de la fidélisation et augmenter la valeur les anglais appellent ça la lifetime value du client ça c'est un truc qu'on fait souvent sur les applications mais ça marche en B2B aussi ça c'est quelque chose qui est souvent une révélation pour nos clients en fait pour moi c'est hyper important de penser comme ça et de se dire ok j'ai peut-être une offre récurrente donc une offre à abonnement c'est pour moi c'est hyper clé pour avoir de la rétention tout le monde aime bien les abonnements et puis après des upsells des crosssells des trucs qui vont bien avec la première offre moi c'est comme ça que je vois les choses et j'imagine ça plus tard c'est d'avoir plein d'opportunités d'upsell sur des prestations qui sont plus grosses parce qu'on investit plus parce qu'on fait peut-être plus de créa et des crosssells pour des prestations qui sont annexes comme du tracking de l'optimisation des conversions et d'autres choses encore auxquelles j'ai pas forcément pensé mais tu vas y penser ouais j'espère mais moi c'est comme ça c'est quand même comme ça que je vois les choses mais voilà ça on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui mais c'est bien de se spécialiser au départ avoir une offre de niche et puis après voilà créer des offres les cartographier les faire fonctionner ensemble et il faut qu'il y ait une logique dans tout ça mais parfois tu peux créer une offre qui existait déjà mais que t'avais pas formalisé par exemple le travail qu'on fait sur tout l'accompagnement stratégique plus ou moins on le faisait déjà avant avec les clients qu'on accompagnait par des abonnements sur l'opérationnel mais on s'est rendu compte que finalement et bien en fait on n'arrivait pas à le valoriser parce que comme il y avait tout à faire si on voulait bien faire notre travail on était obligé de le faire mais finalement on le facturait pas donc c'est pénible parce que tu faisais un gros travail mais tu le facturais pas donc finalement on l'a sorti on a créé une offre que pour ça ce qui nous permet aujourd'hui que les clients aient les bonnes fondations marketing c'est du solide pour ensuite pouvoir dérouler et être dans l'opérationnel mais efficacement mais écoute je pense à faire la même chose avec mes audits j'ai vraiment envie de les rendre enfin j'ai envie de vraiment voilà ils sont gratuits je vais être tout à fait honnête avec ceux qui écoutent quand on a vraiment une opportunité de travailler ensemble mais je pense doucement à faire des audits payants plus complets peut-être plus détaillés et utiliser ça comme point d'entrée avant de travailler ensemble bref je m'arrête là super idée en tout cas c'était une conversation super intéressante sur les offres B2B parce que déjà j'ai pas juste posé des questions j'ai aussi pu rebondir je pense que ça avait des très bonnes idées et ça m'a donné aussi des idées pour mon business surtout à la fin avec la cartographie c'est des trucs auxquels il faut penser pas forcément pour maintenant mais peut-être pour plus tard et je trouve vraiment que s'il faut revenir à quelque chose c'est qu'il faut avoir une bonne offre pour convertir mais surtout avoir tout un écosystème derrière quand on a converti une première fois pour continuer à accompagner nos clients sur le long terme si vraiment on souhaite les aider à se développer voilà Sandy donc du coup je te propose de passer aux questions de la fin donc c'est souvent très rapide parce que c'est des questions un peu tac au tac et la première c'est est-ce que tu as un livre un podcast ou une chaîne YouTube que tu recommanderais à nos auditeurs alors je vais te dire un livre et une chaîne de podcast alors moi je suis une grande fan de Comment se faire des amis de Dale Carnegie qui est un très vieux livre de 1936 mais pour moi c'est une bible une bible du marketing il a tout résumé dans ce livre sur les techniques d'influence donc c'est un livre qui m'a rapporté plusieurs milliers d'euros d'ailleurs je vais être très honnête c'est vraiment un livre que je recommande à tout le monde voilà un petit sourire et aussi il faut aussi retenir le nom de la personne moi je l'ai lu aussi j'ai trop bien ce livre et je l'ai lu deux trois fois et j'ai un petit résumé parfois je reviens dessus donc c'est un très bon livre et le podcast moi j'aime beaucoup le podcast de Caroline Mignot dont on a parlé au début qui est aussi un podcast marketing donc tu dis tu me dis elle est folle la fille mais non en fait j'invite vraiment les personnes qui s'intéressent au marketing au sens large à écouter ce podcast que je trouve qu'elle fait un travail de démocratisation énorme donc marketing swear pour ceux qui écoutent marketing swear pardon du coup j'ai oublié j'avais oublié le nom marketing swear ok autre chose à rajouter avant que je passe à la prochaine question je regarde pas beaucoup de chaînes youtube donc j'ai pas forcément moi je suis en ce moment je suis vraiment beaucoup sur youtube j'écoute des podcasts mais ça reste vraiment peut-être 20-30 minutes sur ma journée c'est pas que j'en écoute moins mais j'ai un peu ma liste de favoris parfois j'en enregistre je me dis voilà c'est dans un train un jour j'ai un podcast que j'adore mais qui est absolument pas lié au marketing qui s'appelle neurosapiens il est génial c'est un podcast sur les neurosciences sur tout ce qui est neurosciences et c'est toujours lié à l'homme c'est un petit bijou vraiment je recommande ouais franchement merci de le partager parce que je trouve qu'on partage souvent des podcasts liés au business au marketing mais il y a tellement d'autres podcasts qui sont passionnants sur d'autres sujets qu'on maîtrise un peu moins comme la santé l'histoire le sport tout ce qu'on veut et c'est enfin il faut se rendre compte qu'il y a aussi plein de podcasts plein de livres et chaînes youtube là-dessus au niveau des tools des outils c'est quoi les trois outils qui sont vraiment importants dans ta vie d'agence ou même pour finalement gérer le business l'opérationnel pour tes clients donc trois outils que tu aimes bien qui sont vraiment importants et que tu recommandes alors nous on utilise beaucoup de Notion en interne mais aussi avec nos clients cool bravo on l'a fait adopter à nos clients et franchement ils adorent ils sont très contents donc on l'utilise principalement pour tout ce qui est planification communication sur des plans et on utilise Slack aussi pour communiquer en interne et avec nos clients c'est pour ça que j'ai dû couper je ne sais pas combien de notifications avant qu'on enregistre le podcast parce que j'ai pas mal de canaux Slack et ensuite si j'en citer un troisième la suite c'est un peu bateau mais c'est vrai quand même tout ce qui est Google Entreprise Google Drive nous on utilise Gmail pour les mails aussi et en fait on a tout tout mis sur le cloud il y a quasiment depuis le début de l'agence en fait vous avez bien fait nous aussi on a fait c'est vrai c'est pratique c'est vrai que Notion je ne peux que recommander ces outils surtout Notion c'est là que c'est chiant mais c'est toi qui m'as fait passer sur Notion Danilo c'est suite à notre échange c'est toi j'espère que t'as pris le template de mon ami Jérémy absolument je suis trop content trop content j'en toucherai un mot quand je le verrai mais voilà il a fait un excellent travail et pour ceux qui ne connaissent pas Jérémy vous allez sur The Toolbox donc Z-E Toolbox pour vous renseigner sur ses prestations parce que si vous êtes une PME il peut vous aider à installer Notion le système et si vous êtes justement une plus petite entreprise comme DHS eh bien vous pouvez prendre son template et puis après vous utiliser le template pour vos besoins voilà merci Sandy pour ton temps dernière chose c'est où est-ce qu'on peut te retrouver et être avec toi c'est le moment de parler de toi de faire ton autopromo personne ne te jugera donc vas-y je t'en prie alors moi je suis très active sur LinkedIn on en parlait tout à l'heure donc c'est Sandy Jacobi et pour avoir plus d'infos on a un site internet qui s'appelle www.mymarketingexperience donc il n'y a pas le E de l'expérience .com et on a aussi un compte Instagram également du même nom très bien c'est très clair on mettra les liens dans les notes de l'épisode et vous avez également un podcast je répète c'est My Marketing Podcast sur lequel je suis passé aussi donc allez-y écoutez le podcast prenez votre temps il est à la fois sur Youtube et sur les plateformes d'écoute qu'on connait donc voilà je vous invite également à écouter le podcast de Sandy merci à toi Sandy et je te dis à très bientôt j'espère que l'épisode vous a plu pour moi c'était une très bonne conversation avec Sandy puisque j'ai pu aussi donner mon retour d'expérience sur la création d'une offre B2B et comment la vendre à mes clients idéaux les amis avant de vous quitter je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast si vous aimez les épisodes que je sors deux fois par semaine ça vous prend à peine deux minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast allez je vous dis à jeudi pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing